travail travail au canada le canada a beaucoup beaucoup d'opportunités pour travailler beaucoup encore beaucoup que ce soit dans les services les systèmes services que ce soit santé enseignement militaire social tout et toutes ces opportunités là sont ouvertes à tout le monde à tout le monde que tu sois africain que tu sois asiatique européen sud américain américain tout le monde est donc le travail est ouvert à tout tu es exposé aux travaux comme des plombiers des plombiers travaux des charpentiers il y a les travaux de huissiers il y a il y a des menuisiers il y a des d'électricien tous ces travaux là ne ne vaut pas beaucoup beaucoup d'écoles pour te taper un travail pareil et avoir un revenu vraiment costaud ouvert à tout le monde il y a les systèmes médicaux si tu veux être un pro préposé tu veux être infirmière tu veux être je sais pas qui comme tous ton décor médicaux les études sont là pour toi ouvert mais j'ai constaté qu'il y a déjà toujours qui se lamentent à propos des travaux pour travailler au canada il se lamentent au travail beaucoup au travail beaucoup au travail beaucoup oui au travail beaucoup dans chaque pays au monde au travail beaucoup de chaque pays de chaque coin du monde les gens travaillent toujours ce n'est pas parce que tu as grandi tu as à tes 30 ans ça travaille dans ton pays que ici on travaille beaucoup ici tu vas voir les gens les affaires de 14 ans 15 ans dans les mcdonalds dans les barbecues en train de travailler oui si on donne les l'éducation du travail aux enfants à l'âge de 13 à 14 ans les enfants commencent déjà à travailler les enfants commencent à s'indiquer financièrement les enfants commencent à investir leur argent à épargner leur argent les enfants à l'âge de 15 ans ils ont déjà ils ont déjà l'habitude de toucher de comprendre comment l'argent fonctionne et le travail comment travailler pour gagner quelque chose mais les constats que j'ai vu dans la communauté africaine les gens se frottent les mains juste pour avoir les assistances sociales dès que ces gens ces gens là ont l'assistance sociale ils ne travaillent pas ils commencent à faire des calculs si je faisais ceci ou cela je vais perdre les assistances sociales si je faisais ceci ou cela on va couper ceci ou va couper cela la mentalité des faibles la mentalité des gens qui ne réussissent pas la mentalité des pauvres c'est sur la mentalité pareil pendant que ces gens restent à la maison il ne faut rien ils saussent les téléphones c'est eux qui se promènent dans des malls on ne comprend pas ce qu'il faut dans la vie pourquoi ils sont venus même ici je ne comprends pas je ne sais même pas les mêmes personnes avant de venir ici ils avaient des projets ils avaient des plats ils avaient des objectifs il ya des fois je me pose des questions tu veux voir un papa un vieux papa avec de la barbe grise qui est des foyers qui est un foyer mais il n'a il ne travaille pas il te dit toujours il est en asile à l'assistage social même si on te donnait 1000 dollars imagine toi que tu vas vieillir sans avoir les airs de retraite comment tu vas vieillir comment tu vas vivre ta vie de retraite ces filles là ne réfléchissent même pas sur la vie future ce ne sont pas ces maléviers il y a aussi d'autres mamans qui sont comme ça leur vie en occident c'est les téléphones avoir des nouveaux téléphones s'habiller gravement mais ils sont sur le bien-être social ils mangent l'argent les allocations des enfants l'argent qu'on donne l'argent que le gouvernement donne pour aider les enfants les mamans là et les papas là les utilisent à leur propre gré ils oublient que le jour où ils auront 65 ans c'est le jour où ils vont comprendre qu'ils vont retourner au travail ils n'auront rien dans le monde ces enfants là qu'ils ont tenté de punir comme ça ces enfants là à un moment donné ils auront 18 19 ans l'assistance à la France va prendre fait à l'âge de 18 ans je ne comprends pas comment c'est les mamans là et les papas là font pour arriver à ce stage là imagine toi tu as gâché ta vie de 20 ans jusqu'à 45 ans juste pour être derrière tes enfants maintenant à l'âge de 45 ans c'est l'âge où tu vas apprendre à travailler tu vas apprendre certains métiers juste pour survivre pendant ces temps là pendant l'âge que tu avais de 20 ans à 50 ans juste pour vivre derrière l'assistance des enfants tu n'avais rien fait comme métier tu n'as rien appris comme même métier tu n'as rien tu n'as rien fait dans ta vie maintenant à l'âge de 50 ans tu veux te rattraper regarde les 30 ans que tu as passé juste pour t'embrouiller dans la vie tu veux récupérer tous ces 30 ans dans 15 ans avant l'âge de retraite est c'est possible est c'est possible le canada les états unis l'europe a toujours un point positif pour toi dans la vie si tu veux travailler les pays occidentaux ils ont du travail pour toi c'est à toi de choisir quel travail tu vas faire mais les travaux sont là si tu ne veux pas vraiment aller à l'école il y a des travaux tu peux être ménaiser tu veux tu peux faire l'échafaudage tu peux être un effet la sécurité il y a tout tu n'as pas besoin d'études pour ça tu peux faire du travail de nettoyage il y en a tout mais au lieu de faire des petits travaux comme ça pour m'activer t'embrouiller dans les mais les petits travaux là ça 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 fait ça fait donner de l'argent ça te fait entrer les aires de retraite le jour tu auras 65 ans tu auras quelque chose que le gouvernement va commencer à te donner puisque tu avais les aires tu avais travaillé pour ça c'est le temps maintenant de jouir des fruits que tu as gardé pendant tout ce temps là mais tu n'as rien gardé tu n'as rien donné au gouvernement c'est toi qui va te plaindre que le gouvernement ne te donne pas que tu te plaît que le gouvernement puisse t'aider pendant qu'à l'âge de ta jeunesse tu n'as pas aidé le gouvernement tu n'as aidé personne vous allez voir ici en occident beaucoup de vieux ils sont toujours en train de travailler si vous lui posez des questions c'est fait là vous dire que j'avais gaspillé ma jeunesse j'avais passé mon temps de la jeunesse a joué maintenant je me suis rattrapé à retard il faut vous dire ça lui un blanc qui est né grandis ici ses grands pères ses grands parents tous né grandis ici il connaît le système et même à l'âge de 65 ans s'ils ne sont pas capables de se prendre achat de se ressaisir toi qui est venu tu n'es pas né ici tu n'es pas grandi si tu es venu ici comme ça c'est toi qui cherche maintenant que le gouvernement puisse te prendre la charge pendant que tu as passé le temps sur la bien-être sociale sur la bien-être sociale les gouvernements voit ton nom chaque jour tu vas prendre l'argent pendant que tu n'es pas malade tu n'as aucune raison d'être au bien-être social mais comme tu ne veux pas travailler comme tu es par ici c'est ce que tu as cherché maintenant à la fin du compte le résultat est que la pauvreté va te ronger les os la pauvreté va te ronger les reins la pauvreté va te ronger la ta chair tu vas vraiment finir parce que tu vas comment maintenant tu seras une vieille soit un vieux qui regrette un vieux des soucis un vieux de détresse de stress de dépression ça sera maintenant ta vie après que tu as l'âge de 65 ans et que tu n'as pas les heures de retraite et que tu n'as pas l'argent de retraite tu vas regretter je le répète tu vas vivre une vie de dépression une vie de malheur la vie va te ronger les os va te ronger va te finir donc tu vas finir je vois il y a beaucoup beaucoup de personnes que je vois ici qui n'ont pas fait qu'ils n'ont qu'ils ne travaillent pas mais aujourd'hui au moins je vous parle qu'ils regrettent de les voir qu'ils regrettent de les regarder ce n'est pas parce qu'ils ont voulu être comme ça c'est parce qu'ils ont commis une grosse erreur pendant qu'ils étaient jeunes maintenant ce que vous allez prendre dans la vidéo ici ce que vous allez prendre dans la vidéo ici pendant que tu es encore jeune si tu sais que tu ne travailles pas et que tu dépends du bien-être social il est temps de te sauver il est temps de te prendre en charge il est temps de sauver ta future vie puisque ta vie future est en danger ne regarde pas les gens qui sont qui t'entourent ne dépends pas ne laisse pas ta vie être conduite par des personnes qui ne vont pas vivre ta vie future ta vie future dépends de toi seul ça ne dépends pas de moi ça dépends de toi si tu veux la vivre vraiment comme d'autres personnes aujourd'hui tu vas la vivre comme ça mais n'oublie pas que le jour où tu auras tu auras l'âge de 65 ans il n'y a personne qui sait que l'âge de 65 ans mais tu vas regretter il y a d'autres personnes qui me disent que qui sait si j'attendrai l'âge là mais qui sait alors pardon si tu ne sais pas que tu peux atteindre l'âge là mais tu ne savais pas que tu pourras atteindre l'âge que tu as aujourd'hui c'est pour dire que un homme qui réfléchit bien c'est un homme qui doit investir dans son avenir ne pose pas des questions ne regarde pas gauche à droite puisque les personnes avec qui tu marches aujourd'hui ces gens-là peuvent déménager à un moment donné ces gens-là peuvent te laisser ils peuvent faire autre chose ils peuvent quitter ta vie tu vas rester seul c'est toi qui seras le juge et le maître de ta propre vie à ce moment là la vidéo ici je l'ai fait pour te motiver à prendre du courage d'aller chercher du travail et de te donner le temps de payer votre votre plat de retraite le jour où tu seras tu auras l'âge de 65 ans pour aller à la retraite que ces malheurs-là ne t'arrivent pas que tu vives en bonne santé avec tous les plaisirs c'est ça mon soin c'est ça l'objectif de la vidéo ici je pense que vous m'aviez compris vous avez aimé le contenu partagez la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous c'est la chaîne la plus sincère la plus honnête du moment on se revoit dans la prochaine vidéo bye